Ok les gars, aujourd'hui on se retrouve tout simplement pour une nouvelle vidéo en compagnie de mon frère, comment ça va mec ? Bien ouais ! Ouais tu vas bien, figure-toi que moi aussi je vais bien gros, et aujourd'hui tout simplement on s'en retrouve pour une vidéo sur FIFA, tout simplement les gars. Alors moi je suis Doufi85 et Lenzo c'est Len. Bon les amis nous allons nous défier 1 vs 1 sur FIFA 21, comme vous l'aurez demandé. Bah oui, mais on devait la faire mardi dernier, donc on a oublié ! Exactement les amis, parce que par des derniers je ne sais plus ce qu'on a fait. Alors tu prends une équipe française ? Je prends Paris, d'accord. Pour information on n'habite pas du tout à Paris, donc euh... Alors, je me demande ce qu'il va choisir, ok. Moi j'ai déjà... Mon... je sais déjà ce que je vais choisir. Alors j'en ai. Hop là ! France et Espagne ! Yeah, ouais, 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 je sais, France et Espagne. Oh là 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 ! Exactement mon pote, alors moi je suis les joueurs... Les gars, euh... Non, la vidéo ça va être pourri. Alors les gars... Moi je suis... Alors les gars, moi je suis la personne qui a le bouton rouge en haut de sa tête. Ouais. Voilà, regardez, ça commence. On se tait, je vous laisse pour la cinématique. Salut tout le monde, bienvenue à Santiago Bernabeu, ici à Madrid. C'est une nouvelle rencontre que nous allons vivre ensemble avec Pierre Ménès. C'est deux nations qui se retrouvent en match amical. L'occasion pour elles de voir où elles en sont un petit peu avant les vraies échéances. L'Espagne contre la France. C'est l'occasion pour quelques joueurs de se faire remarquer par l'entraîneur. En bien si possible. C'est l'occasion pour quelques joueurs de se faire remarquer par l'entraîneur. Alors que vous découvrez la composition de l'équipe d'Espagne. C'est un milieu à trois qui va être chargé d'alimenter trois joueurs offensifs. C'est l'entraîneur qui a visiblement opté pour le 4-3-3. L'Espagne et l'équipe nationale qui aiment jouer toujours malgré tout, malgré le temps qui passe. Ce jeu basé sur la technique avant tout, la possession du ballon, le jeu de passe. Voilà le ballon au sol, la multiplication des passes. Quand l'Espagne joue bien, en face il n'y a pas de solution et en plus c'est très fatigant à suivre. Salut à toutes et à tous. C'est un match de l'équipe de France qui nous attend aujourd'hui. On est toujours content de voir les bleus qui nous ont enchanté lors de la Coupe du Monde 2018. Lors de celle de 1998 également pour les plus anciens. Dans les buts on va retrouver Hugo Loris bien sûr. Presnel qui pembait en défense avec Raphaël Varen pour partenaire. Adrien Raphaël Varen, on est parti. Moi je suis l'Espagne, tout simplement, on est en partie. Et c'est l'Espagne qui donne le coup d'envoi de cette rencontre. On attaque vers le but. On faisait dribble. Ok. Oh là là ! Ok je l'ai niqué. Non, on m'a taclé. Viens, on lui fait une faute. Oh, alors là tu as trois cartes de jour. Oh oui, je tacle un peu de nuit. Ah ça c'est vénère. Oh non, quel dommage ! Donc que c'est l'une patron ? Non, pourquoi j'ai eu un cartouche ? Je n'ai, peut-être que j'ai fait une faute. Comptez-vous, aucun métafo d'être ultra grave. Le contenu exact. Allez, je tacle, j'ai tacle un peu de nuit. Puis il y a même un bop ici. Moi j'ai tendance à ranger sur le plus haut. Oh, il n'y a pas de faute. Très rassurant. Ah, il n'y aurait plus, il n'y aurait plus, il n'y aurait plus. Non ! Il a démarré un petit peu vite. Oh, Starful. Oh, ma boule à couille. Oh, ma boule à couille. Ah bah oui, il y a enjeu de sa... Il y a enjeu de loin. Oh, il est complètement débile. Et le but ! Ouais, 1-0, let's go ! C'est ce qui arrive quand on se le fait pour posséder du ballon comme un débutant. Et là, clairement, il est pour lui ce but. Let's go les gars ! C'est donc l'ouverture du score. 1-0. Allez, on est parti, j'engage. Tu viens de dire le collectif. Pour ceux qui vont me dire, ouais, mais t'habitudes, t'aimes pas plus faus. Ouais, mais c'est qu'il y a personne pour l'arrêter. Le gardien qui repousse, ça peut repousser. Oh là là, j'ai eu chaud. C'est un corner. Tiré par Antoine Griezmann. On va chercher le point de l'étude sur ce corner. Ok. Mets pas le gros technique de triche. Je prends le gros technique de triche que j'ai fait. Quelle technique de triche ? Ça, c'est pas le gros technique. Ouais, ça, c'est bien joué. Il est après pour faire tout le temps des lucarnes corner. Pas le gros part, là. Sinon, il a pas tu me toutes les lucarnes. T'as bien lu le jeu. On voit le mec, c'est un match assez corsé. T'as lu, moi, ce ballon. Toujours Karim Benzema. Benzema. Un coup d'art. Et c'est un trajectoire de ce soir. Non, 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 mais caractéristique est le gros. Et non, raté. Ça, c'est celui qu'il y a en carton. Tu vas faire un tourisme. On les gâches fait des fins. Enfin, là, les c'est-défin. Oh, alors là. Mais si j'ai un peu joué dans le boulot, il y a un gros flak. Pénal. Pénal. Ça, ça sent pas bon. Ça, c'est dégagé. C'est dégagé de la question des trichiers. c'est le seul à l'aventuré qu'il se trouve le gardien c'est qu'il y en a voilà la gronnava carrément de ce qu'il y a fait ça c'est tout à l'envoi on peut pas dire que c'était moi j'ai la visette non c'est l'attention de la bouche de l'eau c'est un peu le jour mais il faut que l'on ne s'est pas pénalisé toute l'équipe pierre il y a prochain match il est blessé son amour s'alerte finalement il n'y avait pas qu'il n'y avait pas qu'à blesser les sacs à n'y avait pas quand il n'avait pas qu'à faire qu'un quart de l'arrivée du l'attention à lui vous voyez mais c'est pour que les joueurs il est plus vite en fait il envoie une mine âge comme ça c'est gâché lui c'est même pas joué il parle mais c'est un commentateur la vie son partenaire bien joué toujours karim benzema attention le danger gardien qui est loin de le danger de sagesse j'ai chocho mais france-espagne france-espagne on est ce que l'espagne coller à la france normalement et l'espagne devrait être dans la france je suis un autre qui se rapproche du but à la france t'es toi 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 t'es le ballon est en commun 2-0 et bien sûr il n'y a plus personne dans les cages pour l'arrêter on voit en défense ça regarde comment il contourne tranquillement le gardien qui fait le ballon au fond du filet en tout cas ce que ça fait le début d'écart maintenant 2 0 il a vu qu'il y avait quelque chose à faire dans cet espace il perd une grove allez il faudrait qu'il se rentre très vite j'essaie de faire un nouveau prison non pas là le ballon est perdu adrien rabiot il n'est pas mort très bonne anticipation sur ce ballon et gros imagine tu gagnes il y a 8-0 il s'est bien défendu va marquer voilà la faute ça va donner un coup franc très dangereux carton jaune là on a rien on a l'air tout sur l'envers le ballon où est-ce que je vais la mettre celui-là sur le gardien ouais et bien qu'est-ce qu'il part le gardien ce coup franc oh wow oh y'a rien hein si j'ai un jaune je le quitte et finalement à l'arbitre on va se contenter de le rappeler à l'ordre oui parce qu'il estime que ce n'est pas la faute l'habitant 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 voilà l'habitant à l'habitant de ce match amical u ok on on Sous-titrage ST' 501